Mes chers collègues élus, M. le député, mesdames et messieurs, vous toutes et vous tous, mes chers amis, je suis heureux ce matin d'accueillir dans ce magnifique territoire de cette ville d'Orioul, cher à son maire, le ministre de la Défense. M. le Président, je suis heureux d'accueillir l'homme des territoires aussi, surtout, pour replacer le problème des CNS, le technopôle de la mer, sur les territoires. D'abord, M. le ministre, s'il n'y avait pas eu cet esprit collectif et de complémentarité, on n'aurait pas vu les pôles de compétitivité. Déjà, il y a plus de dix ans, l'homme de Lorient et l'homme de Toulon se sont parlé, ont mis en place, à travers un effort collectif, cette complémentarité et nous nous sommes allés déprocher ensemble. Ça n'a pas été facile. Les pôles de compétitivité, notamment le pôle de compétitivité maire à vocation mondiale, car nous avons dit que la mer est la même à Lorient et à Toulon, même si d'un côté, elle est océan et de l'autre, elle est méditerranée. On avait fait une conférence de presse à l'Assemblée nationale et nous avons obtenu gain de cause. M. le Président, vous nous avez fait visiter des choses merveilleuses. Je vous ai entendu parler du plus beau site d'Europe. Vous nous avez fait visiter de la très haute technologie. On a vu qu'en 30 secondes, on était capable de faire des miracles en défense nationale. Pour construire ce site, il ne nous a pas fallu 30 secondes. M. le maire de Olioule, je te le disais, mon cher Jean-Yves, lorsque DCNS a pris la décision de quitter le site du Mourillon, puisqu'ils étaient locataires de la DGA, pour des problèmes techniques, parce qu'on le voit avec ces 30 millimètres carrés, qu'ils ne pouvaient plus rester dans les AGECO au Mourillon. Vous savez, il ne nous a pas fallu trop longtemps pour trouver des solutions. Vite, vite, où allons-nous trouver 32 hectares pour mettre en place le technopole de la mer ? Et sur ce territoire de Toulon-Provence-Méditerranée, nous nous sommes tournés vers le maire d'Olioule, puisqu'il avait le foncier. Le foncier, toi, l'élu local, tu connais. Il a fallu discuter avec 30 propriétaires. Il a fallu convaincre un maire exigeant, fort justement, parce qu'il défendait son territoire. Et donc, il n'en a pas fallu 30 secondes. Il n'a pas fallu 10 ans. Donc, pour mettre en place... Et je me disais, mais nous, ils y ont tous, mais il faut se dépêcher, parce que DCNS vont se fatiguer et risquent de quitter le bar. Parce qu'après tout... Et pourquoi ? Ils y sont déjà. Donc, nous avons mis en place notre volonté, notre énergie, et nous avons permis à DCNS de s'établir sur 30 000 mètres carrés, sur ce technopole de la mer, qui était, il y a 10 ans, un site de maraîchage, avec un marché floral qui était fermé. Rien de simple. Et donc, M. le Président, j'ai été heureux, lorsque vous avez susurré à M. le ministre que ce site est le plus beau site d'Europe. Vous voyez qu'on a quelques qualités à tout le monde. L'équipe de rugby qui est championne d'Europe, on a... On a le site industriel, technologique, le plus beau d'Europe, et on a cette volonté de continuer à vous accompagner, M. le ministre, dans l'esprit qui a toujours été le nôtre, celui de la complémentarité, dans cet esprit collectif, qui fait gagner le Var, qui fait gagner nos territoires, et comme vous le faites si bien, qui fait gagner la France. Applaudissements. Applaudissements.